Vous regardez RTL Actuellement aux Etats-Unis, dans les cinémas qui diffusent le film Star Wars, on a ajouté des affiches à l'entrée des cinémas. Des affiches qui précisent quoi ? Des ultrasons à un moment donné. Non. Ils allumaient leur portable et ça provoquait... Est-ce que quelqu'un est allé le voir ici Star Wars ? Oui, moi je l'ai vu. Alors si vous l'avez vu, vous savez qu'à un moment donné dans le film, je peux même vous dire au moment précis, au bout d'une heure cinquante-deux, je ne sais pas combien de temps dure le film Star Wars. À deux heures vingt. À deux heures vingt, ben voilà. À une heure cinquante-deux du début du film, là, il se passe quelque chose. C'est interdit d'aller aux toilettes pendant le film. Oui, alors pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas rater l'événement. Ah ! Tout le monde veut aller faire pipi en même temps. Par exemple, moi quand je vois quelqu'un qui se cache à la télé, j'ai envie de faire pipi. Parce que chaque fois que je suis caché, j'ai envie de faire pipi. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des vibrations, il y a quelque chose comme ça ? Du tout. Attendez, c'est spé votre question. Vous l'avez vu le film ? Oui, mais je me suis endormi à un moment. Je crains qu'à une heure cinquante-deux, je dormais. On m'a réveillé, les voisins m'ont dit arrêtez de vous ronfler. Moi, je l'ai vu aussi. Il y a peut-être cinq secondes de noir absolu. Il y a peut-être cinq secondes de noir absolu et sans son. Je crois que c'est terminé. Il n'y a pas de son pendant une minute. On croit que le film est terminé. Excellent réponse de Stevie ! Il n'y a pas de son. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Les gens se lèvent. Les gens se lèvent. Non, ils se demandent ce qui se passe, qu'il y a un problème de son. Et voilà, ils vont se plaindre. Ils sont cons, les Américains, quand même. Ils n'ont pas compris que c'était dans le film. Et ils vont se plaindre aux projectionnistes, aux directeurs du cinéma, en disant « Il y a un problème de son. Il n'y a plus de son dans le film. » Alors que c'est dans le film. Et donc, les salles de cinéma en ont eu marre au bout d'un moment de voir les gens se lever et de venir protester. Et maintenant, il y a des affiches à l'entrée du cinéma. Attention, au bout d'une heure cinquante-deux du film, il n'y a plus de son dans le film, mais c'est fait exprès. C'est volontaire. Vous vous souvenez de ça ? C'est quand il faut sauter je ne sais plus quelle planète. Donc, c'est pour montrer un peu le choc total pour tout le monde. Il y a un grand trou noir, effectivement, qui reste quelques secondes. Ce n'est pas à se lever pour aller dire qu'est-ce qui se passe. Non, parce que tu te dis « Ah ouais, bon, donc voilà. » Et puis, pof, ça recommence. Eh bien non, les Américains, eux, pensent qu'il y a une coupure son. On dit qu'ils sont procéduriers, ces couillons. En tout cas, c'était une bonne réponse de Stevie. Eh, c'est bien, Philippe. Deux réponses. Ah, mais j'aurais vu Philippe Manet, j'ai un petit tableau. J'ai un petit tableau. Et il coche le nombre de bonnes réponses qu'on donne. Alors, alors, alors. C'est dingue. C'est le retour en force de Stevie. Sachant que Caroline est toujours au top, avec trois bonnes réponses. Chantal, deux, Stevie, deux, l'amiral, deux, Elie Semoun, deux, et moi, zéro. Voilà pourquoi il fait un tableau.